Salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Tu recherches de l'action, du gore ou des petites culottes ? Eh bien tu peux quitter cette vidéo, il n'y a rien pour toi aujourd'hui. Après line la fois dernière, on revient cette fois sur une autre oeuvre emblématique du duo A.B. Wedon, avec Eiban et l'Ennemi, sorti en France sous le titre de Elle Grise. Mais avant de parler de l'anime en lui-même, revenons sur l'origine du projet. Dotée d'ailes et d'auréoles telles des anges, les ailes grises vivent dans une ville perdue entourée d'un mur gigantesque. C'est là, dans la vieille maison, que Raka n'est déjà adolescente d'un cocon géant. Incapable de retrouver le moindre souvenir de sa vie précédente, elle doit s'adapter à son nouvel environnement. Raka nous emmène ainsi à la découverte de cet univers onirique, suspendu entre deux mondes, dans lequel elle essaiera de trouver un sens à sa vie. Eiban et l'Ennemi, sorti en France sous le nom d'Aile Grise, est à la base une discrète série de doujinshi de Yoshito Chiabe. Tout commence en 1998. Cette année-là, A.B., qui travaillait alors sur Serial Experiment Solane, dessina un manga du nom de Eiban et l'Ennemi. Un manga qui resta très confidentiel. Pourtant, en 2001, A.B. décida de revenir dessus. « Il a complètement changé sa façon de faire, si bien que les deux œuvres ont vraiment très peu de points communs. » Et cette deuxième version fut créée comme un doujinshi expérimental, mettant en scène une fille tombant du ciel et atterrissant dans une vieille bâtisse habitée par des filles ailées. Deux tomes, de moins de 20 pages chacun, suffirent à séduire le producteur Yasuyuki Ueda, partenaire emblématique du A.B., avec qui il avait déjà travaillé sur Line en 1998, Nia Under 7 en 2000, et par la suite Texte No Lies en 2003. Qu'un doujinshi devienne un animé est une chose très rare. C'est un projet qui est difficile à mettre en place, et qui en plus est très risqué financièrement. Surtout que les deux seuls tomes sortis correspondaient uniquement au premier épisode. Mais bon, quand tu as produit Line, t'es plus vraiment à sa prête. Quand le projet de l'adaptation d'animé fut lancé, seul le décor de la vieille maison et le design de quelques personnages existaient. A.B. travailla lui-même sur le script, produisant finalement près de 500 pages de script, qui feront les 13 épisodes de la série. Ainsi sortit de son imagination une histoire énigmatique, remplie de poésie et de sentiments, mais également un monde cohérent et détaillé. Produit par le studio Radix, dont il s'agit de l'oeuvre la plus notable, écrite par Yoshitoshi Abe, produit par Yasuyuki Ueda, et dirigé par Tokoro Tomokazu, également directeur sur Neander 7 et L5 Ultimate. C'est un animé de genre tranche de vie, mystère, psychologie, drame et fantasy. On y suit la jeune raccord, qui se retrouve plongée dans un monde qu'elle ne connaît pas, tout comme nous, entourée de jeunes filles qui ont toutes une auréole et une paire d'ailes, tête des anges, à la différence que leurs ailes sont grises. On peut noter qu'à aucun moment le mot ange n'est prononcé, hormis les ailes et les auréoles, il n'y a aucun réel élément de religion. L'animé commence comme une tranche de vie, où l'on suit Raka et six autres aïbanés de la vieille maison dans leur quotidien et leurs interactions, sur un ton très contemplatif, poétique et assez joyeux. Les premiers épisodes décrivent la découverte par Raka de ce monde totalement inconnu. Enfin, monde, c'est un bien grand mot. En réalité, il ne s'agit que d'une petite et vieille ville, à l'aspect européen, qui a la particularité d'être entourée par un mur gigantesque et infranchissable. Ville qui est peuplée très majoritairement d'humains, qui semble totalement normaux. Si les deux communautés interagissent et coexistent de façon cordiale, elles semblent surtout chacune vivre avec leurs propres règles et ne s'immiscent pas dans les affaires de l'autre. Au fil des épisodes, l'univers s'enrichit de nombreux lieux qui ne sont pas si différents de notre réalité. La vieille maison, l'un des lieux d'habitation des aïbanés, la bibliothèque, des commerces, l'usine des affectés, tout semble très familier. Mais c'est comme si le temps s'était arrêté. D'ailleurs, la ville ne possède aucune histoire écrite, ni même de calendrier. Du coup, eh bien, personne ne sait de quand date la ville qu'il a construite ni son histoire. Et encore moins ce qui se trouve de l'autre côté du fameux mur. A savoir que Abbé s'est pas mal inspiré du roman La fin des temps de Haluki Mulakami, publié en 1985. Dans les deux cas, l'histoire met en scène une ville que les habitants n'ont pas le droit de quitter, un grand mur marquant les limites de la ville. Et on retrouve de nombreux lieux en commun, comme la bibliothèque et l'horloge. Mais la ville n'est pas totalement close non plus. Une porte, une seule, permet de franchir le rempart. Et seuls les Togans peuvent venir en ville pour faire du commerce. Personnage masqué et énigmatique, ils ne parlent pas. Et de toute façon, il est interdit de leur parler. Ils contrôlent également toutes les marchandises qui rentrent en ville. Et interdisent au passage tout ouvrage historique. Ou parlant de ce qui se trouve de l'autre côté du mur. Et ne vous attendez pas des réponses. Cet animé se fait une spécialité de ne rien dire clairement. Et nous laisse nous faire notre propre idée. Ce n'est pas du oué d'abé pour rien. Au fur et à mesure, on découvre également que les Aïbanais sont soumis à de nombreuses contraintes et obligations, comme l'obligation de travailler, leur salaire étant ensuite utilisé pour couvrir les besoins de tous les autres Aïbanais. Ils ne peuvent faire leur course que dans des magasins qui leur sont autorisés, vivent dans des lieux abandonnés et à moitié en ruine, et n'ont le droit que de porter des vêtements d'occasion. Une vie qui est donc assez austère, mais en même temps paisible et chaleureuse. Les choses deviennent cependant progressivement plus sombres. Avec l'arrivée de l'hiver, des moments plus douloureux viendront secouer le quotidien. Séparation déchirante, maladie mystérieuse, les épreuves arrivent pour Akin, lui faisant comprendre que les Aïbanais ne sont pas là par hasard et ont un but à accomplir, amenant le récit dans une nouvelle dimension. Il faut bien comprendre que Elgris fait partie de ces œuvres remplies de mystères et de non-dits que l'on interprète soi-même au fil des épisodes. C'est l'une des grandes forces de cet animé, en ne nous donnant pas des réponses toutes faites, avec des explications invraisemblables ou interminables. Mais il nous invite à compléter nous-mêmes les trous pour découvrir toute la richesse de cet univers si particulier. Pourquoi les ailes des Aïbanais sont grises ? Que symbolisent les rêves qu'ils font avant leur naissance ? Que représentent les oiseaux, très présents dès le début de l'animé ? Que sont les Togos ? Certaines réponses arriveront au fil des épisodes. Pour d'autres, c'est à chacun de se faire son idée. Ton interprétation sera peut-être totalement différente de celle de la nôtre, mais pas forcément plus vraie ou fausse. Même l'équipe de production et l'auteur n'ont pas toutes les réponses. L'animé a vraiment été conçu dans ce sens. L'œuvre possède également un excellent potentiel de revisionnage. On a quasiment l'impression de découvrir à chaque fois un nouvel élément. Faisant beaucoup pour l'immersion et restant fidèle au style de Yoshito Chiabe, l'animé offre des décors travaillés, complexes, réalistes et immersifs, avec des personnages expressifs et attachants. Personnages qui ont été retravaillés par Akira Takato, le chara-designer de Natsume Yujinshu. La mise en scène s'accorde parfaitement avec l'ambiance contemplative et l'atmosphère poétique et mélancolique de l'œuvre. Le tout est encore embelli par les couleurs tamisées de ton sépien qui produit une atmosphère toute particulière. Par contre, l'animé n'est plus tout jeune et son budget n'était clairement pas foufou non plus. Du coup, peut-être peu engageant pour certains. Mais en même temps, son atmosphère poétique lui permet d'atténuer ça et la magie reste toujours bien présente malgré les années qui passent. J'espère toujours que D'Ibex ou un autre éditeur pour maintenant se décide enfin à sortir de l'édition Bluera en France. C'est vraiment une œuvre qu'il mériterait. L'impact visuel est encore renforcé par les musiques de Ko Otani qui a signé entre autres les musiques de Hanover, Gundam Wing et Shakugan no Shano. Il offre ici une performance où les sonorités classiques du violoncelle et du piano font ressortir tout l'aspect authentique et poétique de l'œuvre. De bien belles façons, en plus d'un opening et d'un OST 100% instrumentale, on trouve un ending vocal interprété par la voix tout aussi inimitable que peu connue de Masumi Ito. Le doublage japon est de très bonne qualité. Pour le doublage français, on remarque, comme souvent, le nombre restreint de comédiens. On retrouve trop rapidement la même voix pour plusieurs personnages secondaires. Alors oui, c'est très courant, mais ici, c'est encore plus regrettable qu'il y a assez peu de personnages. Par contre, on remarquera la présence de plusieurs voix bien connues. En seulement 13 épisodes, Yoshito Chiabe a réussi à mettre en place un univers riche, mystérieux et poétique où la douceur côtoie la douleur et le tragique. Une histoire mélancolique et poignante portée par des thèmes forts avec un final riche en émotions. Très mystérieux et avare en explication, c'est un animé que chacun interprétera à sa façon, laissant une grande place à l'imagination. C'est une oeuvre véritablement unique et inhabituelle à l'identité forte. Cependant, son aspect visual particulier et plus tout jeune, il faut bien l'avouer, son rythme lent, son côté contemplatif ou encore le fait que de nombreuses questions restent en suspens fait qu'il ne s'agit clairement pas d'un animé grand public et tout le monde n'accrochera pas. C'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Chaque point fort pourront être un potentiel point faible. Personnellement, je lui repose juste son faible nombre d'épisodes qui ne lui permet pas d'exploiter pleinement tous les personnages présentés. Partant de seulement quelques pages, le studio Radic se prit d'importants risques pour nous offrir cette oeuvre poétique et unique. Il s'agit finalement de l'oeuvre la plus réussite du studio et la seule pour laquelle on se souvient un minimum de ce studio disparue en 2006. Angel Beats se remontre différent d'oeil banné. Les mythes c'est même l'opposé mais ils ont des thèmes importants en commun et ça peut être intéressant de voir la différence de traitement. Kinono Tabi c'est un autre animé tranche de vie psychologie mémorable. On y trouve un côté dépaysant, des concepts profonds et un récit qui prête à la réflexion. Si vous aimez le style A.B. c'est un incontournable. Infiniment plus énergique qu'elle grise on y suit également le plus jeune membre de personnes ressemblant à des humains sans l'être. Le tout dans un monde étrange qu'elle découvre en même temps que nous avec un style unique. Encore des jeunes filles qui parcourent un monde qu'elles ne connaissent pas. On a également une histoire assez profonde où se mêle tragique et comédie avec une forte ambiance contemplative et une atmosphère qui me rappelle par certains aspects elle grise. Voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardée si tu as des questions ou des remarques les commentaires sont là pour ça et pour ne rater aucune prochaine vidéo je te conseille d'y demander de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.